Moi, je m'appelle Michael Lentz. Je travaille dans une société familiale. Pour un peu la petite histoire, nous sommes d'abord d'origine congolaise, belgo-congolaise. Mon grand-père a commencé sa carrière comme agronome dans le café. Il a été directeur à l'office des aérois du café, du côté de Kisangani. Ensuite, mon père a pris le relais dans l'usinage de café, donc on a toujours été baigné dans les produits agricoles. Et moi, à mon tour, quand je suis revenu au Congo après mes études, j'ai embrassé aussi la carrière, notamment d'abord dans l'usinage de café, avant de racheter la plantation en 2007. Donc voilà, c'est un rameau. Les fruits sont non mûrs encore. C'est ce qu'on appelle les cerises, les cerises de café. La plantation Milouna, c'est une plantation qui se situe dans la province du sud d'Ubangui, au nord-ouest de la RDC. La plantation Milouna représente en superficie 24 500 hectares, dont 8 000 hectares sont plantés sur quatre cultures, les véacultures, le palmier à huile, le café et le cacao. Avec une forêt primaire que nous préservons, que nous conservons de 5 000 hectares à l'intérieur de la concession, nous avons un impact très important étant la plus grande plantation de la province. Nous employons plus de 1500 travailleurs, donc 1500 emplois directs, mais peut-être le triple ou le quadruple en emplois indirects, étant donné que ça fait vivre les commerciants de la région, etc. Nous voudrions, et c'est ce que nous sommes en train de faire sur plusieurs axes, travailler sur la partie formation, à travers notre bras social que nous avons fondé il y a plusieurs années, la SBL Elikia, qui veut dire espoir. On a commencé ici d'abord, on a fait un accord de partenariat avec Milouna, mais ça a évolué. On a voulu maintenant signer un accord, un grand accord avec sa branche sociale qui est l'ASBL Elikia. C'est ainsi qu'il y a une convention des subsides qui a été signée, et cette convention est un peu plus globale. Dans la convention, nous allons appuyer la plupart des activités de l'ASBL Elikia. Notamment, nous allons appuyer un centre de formation agricole qu'on appellera CEFAC. Dans ce centre-là, on va former le paysan de la contrée à bien gérer les cultures pérennes qu'il y a ici. Deux, nous allons appuyer l'école. L'ASBL Elikia a une école qui s'appelle Complexe Scolaire Elikia, où nous appuyons principalement la section agriculture. Et là, nous allons former les enseignants. Nous allons réhabiliter l'école. Nous allons équiper un matériel. Trois, ils ont un foyer social. Le foyer social, au début, c'était pour aider les filles vulnérables. C'est ainsi que nous appuyons des petites formations courtes et durées qui peuvent permettre à quelqu'un d'être autonome. Souvent, ici, il y a beaucoup de filles qui ont abandonné l'école, qui ont eu à mettre au monde avant. Elles ne peuvent plus continuer l'exercice normal. Mais grâce au foyer social, elles sont récupérées quand même. Elles apprennent un métier qui pourra les aider. Bienvenue au potager scolaire du Complexe Scolaire Elikia. C'est un potager qui a été mis en place afin de renforcer les capacités des élèves qui font la technique agricole au sein de ces mêmes complexes scolaires, afin qu'ils puissent marier la théorie qu'ils sont en train d'apprendre à l'école aux pratiques. Ici, nous n'utilisons pas les engrais chimiques. Nous leur avons appris les notions des courbes de niveau. Nous leur avons appris à s'aimer en ligne et aussi à respecter les écartements. Les résultats qui décolleront de tous ces travaux pour ces élèves, c'est qu'ils peuvent quand même arriver à produire dans des petits espaces et avoir beaucoup de produits. Ceux-ci-ci-ci-ci-t L'avantage aujourd'hui qu'on a dans le cadre du partenariat EDUMOSU, c'est vraiment que l'ensemble du projet s'est basé sur des objectifs communs. Aujourd'hui, des partenariats qui peuvent être vraiment durables dans le temps et amener des résultats consistants, je suis persuadé que ce sont des partenariats principalement privés et publics. Ce qui peut amener des résultats, en termes de résultats, ce qu'on appelle des résultats positifs pour des partenariats gagnants, PPP, c'est-à-dire public, privé, population. Sous-titrage ST' 501